Ce sont les 16-24 ans qui poseraient problème sur cette idée qu'ils ne connaîtraient pas les grandes dates de l'histoire. Encore une fois, attention, un sondage, c'est toujours en fait des questions qui sont posées et donc à laquelle on répond. Les questions forcément sont orientées, orientées dans le sens des dates. Tout à fait. Alors là, ce sont des dates effectivement bien choisies, qu'on pourrait peut-être aussi qualifier d'orientées, puisque là, la date sur la révolution française 1789, c'est un classique. Après, effectivement, lorsque j'ai vu la date concernant la création de l'État d'Israël, effectivement, très peu de personnes ont été capables de répondre correctement à la réponse. Mais finalement, est-ce que c'est aussi normal ? Moi, je ne suis pas si étonnée que ça, parce qu'effectivement, attention, ce ne sont que des dates. Cela ne veut pas dire qu'après, les élèves ne connaissent pas des éléments scientifiques et des éléments de faits historiques. sur les dates, c'est autre chose, je dirais, parce qu'un élève, globalement, est réfractaire à l'apprentissage des dates. Ça, c'est quelque chose qui passe difficilement pour eux. Lorsqu'on demande, lors des contrôles, de réviser les dates, ça ne passe pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada